Hey ! Bonjour la Diju Family ! Toi qui tombe sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue ! Et toi qui es abonné, double coucou ! Ok ? Allez, je vous lance la série numéro 1 de 4 vidéos. Donc, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater les épisodes. On va remplacer une chaudière au sol. Et on va mettre une chaudière à ventouse à condensation. D'accord ? Et un cumulus plat. Il faut savoir que quand on a une chaudière à ventouse à condensation, HTE, on a droit à des aides. D'accord ? Les aides du gouvernement, c'est super compliqué. Ça n'arrête pas de changer. Pour ne pas vous mentir, les aides coup de pouce vont s'arrêter au 1er juillet 2021 parce que je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc les aides concernant les pompes à chaleur et tout ça, ça ne bouge pas, mais les aides pour les chaudières vont changer. Donc vous devez valider vos devis avant le 1er juillet 2021. Et pour ça, j'ai été contacté par la société Elio. Donc c'est une société qui aide les gens à monter leurs dossiers. Et eux, ils sont au courant de tout et tout ça. Et c'est une société, ils ont aussi un site internet pour aider les gens à le faire. Et un peu plus tard dans la vidéo, on va revenir à l'atelier. Je vais vous expliquer ce principe d'aide. Vous allez voir, c'est intéressant. Il y en a pour 5-7 minutes. Et je vous explique tout. Que vous soyez particulier ou professionnel, vous trouverez forcément une solution pour ces aides. Ok ? J'ai utilisé leurs services pour ce chantier. Et même les gens qui ont des gros revenus, ils ont droit à un petit peu quelque chose. Donc c'était pas mal. Voilà, moi j'ai validé. Je vous explique tout ça. Je ne vous en dis pas plus. On va se mettre à démonter la chaudière, à remettre un petit coup de peinture. Vous allez voir tout ce que je vais faire. On lance la vidéo tout de suite. Bon, nous voilà. On est arrivé sur le chantier. On va enlever ça. Donc c'est une chaudière au sol. Pourquoi au sol ? Parce qu'elle est posée au sol. Avec ballon intégré. D'accord ? Une budérusse. La plaque nous dit ici qu'elle a 30 ans. Et forcément, la chaudière a décidé de partir à la retraite, on va dire. Voilà. Donc on va enlever ça. On va mettre une chaudière chapée Odia que je vous montrerai tout à l'heure. Ici donc, il va y avoir la chaudière ici. Et là, il va y avoir un cumulus plat. On va refaire toute l'installation. Et je pense que je vais remettre tout ça en cuivre. J'ai envie de faire du cuivre. Et je vais m'essayer pour la première fois. Première fois. J'ai presque 50 ans. Et c'est la première fois où je vais m'essayer au certissage du cuivre. Voilà. Avec les personnes que j'ai pu en parler, ils m'ont dit. David, tu vas voir, c'est génial. C'est comme le multicouche, mais en cuivre. Donc, on va essayer ça. Donc, on va faire ça. Je vais vous montrer un peu le bordel de tuyaux derrière. Et après, on va se mettre à démonter ça. Mais je vous montre les tuyaux. Et je vous montre. Donc, j'ai mis une petite lumière pour qu'on y voie. Voilà. Regardez-moi un peu tout ça. Donc, tout ça, c'est des tuyaux. Il y en a de partout. Ok. Alors, bien sûr, moi, je sais à quoi tout correspond. Donc ici, on va avoir un plancher chauffant qui est ici. Départ et retour. On va avoir les radiateurs qui sont ici. Attendez que je trouve la main. Voilà. Là, on a départ et retour radiateur. Ici, c'est la boucle du ballon. On a notre vidage. On a notre arrêt de gaz qui est ici. Voilà. Donc, on va modifier tout ça. Et je repasse devant la vidéo pour vous montrer tout ça. Vous avez vu tous les tuyaux qu'il y a derrière. Ok. Donc là, on va remplacer une chaudière conduite fumée. Et on va mettre. Voilà. Ça. Odia de s'échapper. D'accord. Et c'est une chaudière à condensation. D'accord. Donc, condensation, ça veut dire crédit d'impôt, aide de l'Etat, aide du gouvernement, aide. Il y en a tellement des trucs comme ça. Et ça change tellement que c'est super compliqué, même pour nous, à être à jour en permanence. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais vous parler d'Odia tout de suite. On va se voir avec la magie du montage. On va se voir à l'atelier. Je vous montre la vidéo que j'ai tournée. Vous allez voir, il y en a pour 5-7 minutes. Et je vous explique tout concernant les aides. Voilà. On se voit à l'atelier. Allez, nous voilà à l'atelier. Je vais vous parler d'Elio. Elio, Elio, Elio. Elio, ils m'ont contacté. Ils m'ont contacté en me faisant miroiter mondes et merveilles. Alors, j'ai dit, ouais, 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 ouais. Le monde des bisounours, moi, j'y crois plus depuis longtemps. D'accord. Et il m'a dit, David, essaye. Envoie-moi le devis et on essaye. J'ai envoyé le devis. Et je vous dis à la fin ce qu'ils m'ont proposé pour le client. Par contre, on va enregistrer l'écran. Et comme ça, je vais vous montrer ce que c'est. Je me décale un peu, comme ça, je vous le mets là. D'accord. Alors, enregistrez. C'est parti. Voilà. Le site Elio, il ressemble à ça. OK. Donc, on va prendre un exemple si vous devez changer votre chaudière. Donc, on met ça. Changement de chauffage. Et on descend en bas complètement. Et là, vous voyez, voilà, une chaudière de masse. C'est les chaudières à granules. On va prendre, voilà. Chaudière à gaz, haute performance, maison, 100 mètres carrés, tout ça. Sur le devis, un exemple. Il est à 4950 euros. Il y a 3400 euros d'aide. Et il reste à payer 1500 euros. D'accord. Voilà l'exemple. Ce qu'on va faire, on va aller à réussir son projet. Réussir son projet. Et vous allez avoir, je vous laisserai fouiller sur le site. Et vous allez avoir deux cas de figure. Un cas de figure où vous n'avez pas d'artisan. Et c'est Elio qui va vous en proposer un. Et un cas de figure où vous avez votre artisan. Et Elio va vous sébouriller pour vous avoir des primes. D'accord. Allez, premier cas de figure. Alors, j'ai pris des notes. Parce que j'ai discuté avec eux. Et voilà. Vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur ça. Je change mon chauffage. Et vous remplissez au fur et à mesure toutes les informations. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez fini de remplir tout ça. Et Elio, ce qu'ils vont faire, ils vont vous proposer un artisan. Donc, il y a un artisan qui va vous contacter. Ce sera un artisan RGE. Obligatoire. D'accord. L'artisan, il va faire une visite chez vous. Il appelle ça une visite technique. Et il va dire à Elio le matériel qu'il va vous falloir. Et Elio va vous faire un devis. Et sur ce devis, vous allez avoir les aides que vous aurez droit. Et bien sûr, les aides vont venir en déduction du devis. Tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer ? On va revenir en arrière. C'est là. Changement de chauffage. Donc, sur ce devis, on va revenir là-dessus. Et on va se mettre sur chauffage. Voilà. Donc, vous avez eu un devis à 4950 euros. Vous avez droit à 3400 euros d'aide. Et il vous reste à payer 1500 euros. Donc, l'artisan va faire les travaux. Et vous, à l'artisan, vous ne payerez que 1551 euros. Et l'artisan se fera payer 3400 euros par Elio. Voilà. Ça, c'est le cas de figure où vous n'avez pas d'artisan que vous n'en connaissez pas. Si vous en connaissez un, on va revenir à réussir son projet. Donc, si vous en connaissez un, l'artisan, moi, chez vous par exemple, je vais vous établir un devis. Et vous, en tant que client, vous allez ici. Donc, vous avez déjà votre entreprise locale. Et vous voulez vos primes. Vous cliquez dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? Changer le chauffage. Hop là. Ok. Dès que possible, moins trois mois. Vous remplissez au fur et à mesure. Et vous allez envoyer votre devis. D'accord ? À Elio. Elio, avec le devis, il va vous dire à quelle prime vous avez droit. Quelles aident et les primes que vous avez droit qui vont venir en déduction du devis. Et donc, pour le cas de figure où vous avez votre artisan, on va revenir à... C'est là. On va revenir à changement de chauffage. Que je vous explique ici. Parce qu'on a des chiffres, ça sera plus facile. Donc, l'artisan, votre artisan vous aura fait ce devis. Vous avez envoyé le devis à Elio. Il vous a trouvé 3400 euros de prime. Et il y aura un reste à charge de 1500 euros. Donc, si vous avez votre artisan, vous allez payer 4950 euros à votre artisan. Et Elio, il va vous rembourser 3400 euros de prime. Voilà. Et moi, le cas de figure que j'ai fait, c'est un cas de figure différent. Donc, je suis allé à Espace Pro. Bien sûr, après les avoir eu au téléphone. Et j'ai fait inscription gratuite. D'accord. J'ai rempli mon nom, mon prénom, toutes les informations concernant l'entreprise. Et j'ai envoyé le devis à Elio. Avec les informations de tout à l'heure. Nom, adresse, revenu fiscal, les personnes dans le foyer et tout ça. Et finalement, je me rends compte que même ce client a droit à un petit quelque chose. Alors, on n'est pas sur des gros montants, mais ils ont droit à quelque chose. Donc, pour mon cas de figure à moi, c'est moi qui ai demandé à Elio la prime. Donc, sur ma facture, je vais encaisser ma facture moins la prime que Elio va me payer. Voilà. Vous savez, les primes et les aides de l'Etat, ça change à chaque 2, 3, 4, 5 mois. Ça n'arrête pas de changer. Et même nous, on n'est pas au courant de tout au fur et à mesure. Eux, c'est leur boulot. Et donc, c'est pas mal. La question que j'aurais posée, c'est comment vous faites pour vous rémunérer ? Parce que moi, travailler gratuit, ça me semble un peu bizarre. Ils m'ont dit, non, David, on vous fait avoir des aides. Il y a des grosses boîtes comme les pétroliers et tout ça qui polluent beaucoup en France. Et du moins, dans le monde. Et ils doivent racheter du crédit de CO2 par rapport à ce qu'ils exposent. D'accord ? Donc, ils sont obligés de donner des primes pour pouvoir baisser leur taux de CO2. Et ils me disent, eh bien, nous, on négocie ce taux de CO2 pour se faire rémunérer. Donc, plus ils travaillent et plus ils veulent négocier ça et plus ils encaissent. Voilà comment ça marche. C'est bon, j'enlève. Voilà comment ça marche leur rémunération. Au choix des artisans, c'est pas mal. Si vous êtes un artisan et que ça vous intéresse de les contacter. J'ai vu avec eux certains devis qu'ils ont fait sur des remplacements de chaudières. Pardon. Et le montant du devis n'est pas décollant, croyez-moi. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce que de toute façon, je ne parle jamais d'argent. Vous verrez ça avec eux directement. Mais j'invite les artisans qui auraient une période de creux ou... A les contacter. Vous seriez surpris. OK ? Voilà. Je vous ai tout dit. On se revoit tout de suite sur le chantier. Voilà. J'espère que les explications que je vous ai donné vous ont plu et pourront vous aider. OK ? Maintenant, je vais vider tout ça. Je vais démonter tout ça. Ce que je vais faire... Je ne vais pas parler à chaque fois. Donc, je vais vous mettre une musique et on va faire ça un petit peu en accéléré. C'est parti ? Allez, c'est parti ! 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 On a tout désossé, et ça, c'est le corps de chauffe, d'accord ? On a un corps de chauffe en fonte, qui pèse, je ne suis pas tout seul sur ce chantier, on va être à deux pour l'enlever, donc je ne vais pas vous filmer la dépose de ça, il n'y a rien d'intéressant, et allez, on continue, j'enlève ça, et on continue à accélérer. On a enlevé la chaudière, j'ai dit on parce qu'on est deux, je suis avec mon fils sur cette installation, donc mon fils, il a 20 ans, donc voilà. Voilà comme ça ressemble, j'ai tout un micmac de tuyaux, plancher chauffant, radiateur, tout ça, donc je vais tout repérer, et je vais terminer de tout disquer, pour repartir sur une base propre. Au niveau du sol, je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai le retour qui n'est pas terrible, donc ils n'avaient qu'à reler autour, donc là ce que je vais faire, je vais faire une espèce de ciment ou de réagréage, pour pouvoir avoir un truc propre. Alors, je suppose que vous ne voyez pas des trucs comme ça tous les jours sur Youtube, donc, allez, je repère tout ça, je continue à tout casser, et après on verra. Voilà, du retour après manger, d'accord, je vous montre un peu, voilà, ça ressemble un peu plus à ça, alors, ça fait beaucoup de tuyaux, mais là il n'y en a pas beaucoup, il y en a plein qui vont disparaître au fur et à mesure. Au niveau du sol, donc là, je pense que pour avoir un carré de ciment propre, je vais enlever celui-là, celui-là, vous voyez, je vais me faire le rectangle, et comme ça, ça me fera une surface propre. Après, ici, j'en ai pour plusieurs jours de travail, donc je vais leur mettre un cumulus ici, un petit cumulus 50 litres, branché à l'arrache, je vais balancer deux tuyaux comme ça à l'arrache, et histoire qu'ils aient de l'eau chaude, bon, il n'y a plus de chauffage, mais au moins qu'ils aient de l'eau chaude. J'ai pris un petit cumulus à brico, brico des, d'accord, le moins cher possible, il va durer une semaine, et après il partira à la poubelle, ou je ferai une autopsie, ou je ferai quoi que ce soit. Donc, je vais m'occuper de placer le cumulus, et voilà, on va mettre un petit coup de peinture aussi, après vous allez voir. Allez, je continue. Voilà pour un, et voilà pour deux, il n'y a plus qu'à serrer ça. Voilà, je viens de le brancher, on va le laisser se remplir, et on va purger ici là. On va purger ici. Voilà. Ça devrait aller assez vite. En gros, voilà, je purge ici, et après, je vais m'occuper de la partie électrique. J'ai mon boîtier qui est juste là. Donc, je vais mettre un câble vite fait, histoire qu'il y ait de l'eau chaude. Bon, voilà, regardez. Il est allumé, d'accord, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, vous devez le voir. Et l'évacuation, c'est une nouvelle évacuation américaine, donc le groupe de sécurité est là, et l'évacuation, elle est là. Ça ira très bien pour quelques jours, ok ? On ne va pas perdre plus de temps là-dessus. Ce que je veux faire, c'est peindre ce mur, ce mur et ce mur, histoire d'avoir une surface propre, et m'occuper du sol là pour que... pour qu'on puisse avoir un truc assez propre. Allez, on continue. Sous-titrage ST' 501 Allez, je vais peindre ce mur-là. Ce mur, je vais m'arrêter à la moitié parce que j'ai les tuyaux à côté, et je le ferai plus tard. Et donc, je vais prendre ça. C'est ce qu'il me reste d'un mieux chantier, donc on va le passer, ok ? Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501